Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de photoshop les bases où on va parler des réglages. Alors les réglages moi personnellement je les utilise très peu dans le sens où mes réglages pour le développement, exposition, vibrance, saturation je le fais avec Lightroom mais on peut le faire aussi avec photoshop alors on verra que ça peut être utile dans certains cas, ça vous sera utile dans l'épisode suivant qui sera un épisode uniquement d'exercice. Alors qu'est ce qu'on va faire comme réglages et où est ce que ça se trouve ? Alors il y a plusieurs endroits où on peut faire des réglages on a déjà dans images réglages on a un certain nombre de réglages si je prends par exemple l'exposition voilà je peux baisser l'exposition de mon image ok j'ai baissé l'exposition mais là j'ai baissé l'exposition à la sauvage pour revenir en arrière je peux faire ctrl z si je veux mais si je reviens dans images réglages exposition ici le curseur est revenu à zéro donc là c'est quelque chose qu'on a déjà vu récemment alors je vais faire ctrl z vous avez la possibilité de transformer ça en objet dynamique d'accord je suis là pourquoi je peux convertir en objet dynamique voilà et là je peux faire images réglages exposition et là maintenant je peux descendre ça ok et là vous voyez que maintenant j'ai un filtre dynamique et si je double clic sur mon filtre dynamique ici je peux remonter l'exposition d'accord et je peux si je veux virer ce filtre dynamique effacer les filtres dynamiques donc ça ça vous permet en transformant en objet dynamique de d'appliquer les réglages que vous voulez de revenir dessus mais on peut faire autrement alors je vais vous montrer ici vous avez la possibilité dans les calques là de rajouter des calques de réglages donc là je vais rajouter un calque exposition et je vais descendre l'exposition d'accord et là ici voyez que ça m'a rajouté un calque ici alors c'est là c'est le symbole d'exposition et un masque de fusion donc je vais pouvoir alors ça je le cache je vais pouvoir par exemple dire bah je veux pas que les réglages s'appliquent alors là je vais prendre une brosse j'ai une brosse en noir très bien mode normal opacité 100 flux 100 très bien je suis sur le masque de fusion et je dis cette partie là je veux pas qu'elle soit concernée on va lui faire comme un masque je veux pas qu'elle soit concernée par le calque de réglages donc si je reviens ici en double clic là sur l'icône si je reviens ici voyez que je peux monter l'exposition je peux descendre l'exposition mais mon réglage exposition ne s'applique pas sur la partie noire du masque de fusion d'accord donc ça c'est assez pratique vous pouvez comme ça décider qu'un réglage va s'appliquer sur une partie pas sur une partie on peut faire on peut faire des réglages un peu fin alors dans lightroom vous avez exactement la même chose avec tout ce qui est retouches locales avec filtre radial dégradé ou ainsi de suite vous pouvez faire en gros la même chose et ça ça s'applique ce réglage à tout ce qui est en dessous donc si je rajoute par exemple un calque ici je le mets là voilà je vais mettre ici un carré ce carré ici je vais le remplir édition remplir et je vais choisir un jaune ici pétant ok ok et je fais ok donc vous voyez que là mon jaune pétant il n'est pas pétant parce que il est sous-exposé par ce calque ici de réglage que je peux comme n'importe quel calque masquer ou faire apparaître d'accord en cliquant ici donc ça vous permet vraiment au milieu de vos calques d'aller faire des réglages sur tout ce qui est en dessous vous pouvez ensuite gérer les groupes si vous voulez mettre la sous-exposition uniquement sur certains calques et pas sur d'autres calques ça on peut le faire avec les groupes c'est fait pour donc voilà vous avez vu les réglages donc on a soit ici image réglage d'accord soit ici en rajoutant un calque de réglage dans un cas vous avez quelque chose qui s'applique à tout ce qui est en dessous et avec un masque de fusion dans l'autre cas vous avez quelque chose qui s'applique à votre calque directement et pas à ceux qui sont au dessus en dessous ou ainsi de suite donc on va regarder maintenant un peu les réglages à notre disposition donc je vais virer ce calque là je vais virer ici supprimer ce calque de réglage je vais revenir à l'image de base on va voir un peu ce qu'on peut faire donc image réglage puis là on va regarder ceux qui existent dans lightroom alors luminosité contraste n'existe pas forcément dans lightroom à une époque ça existait luminosité mais maintenant ça n'existe plus on est plus sur les tons clairs les tons sombres ou les ombres ou les hautes lumières mais on va dire de base j'augmente la luminosité je baisse la luminosité et ici contraste je baisse le contraste je monte le contraste donc ça c'est quelque chose d'assez facile image réglage les courbes c'est quelque chose qu'on a dans lightroom donc ça ça vous permet de définir est ce que vous voulez ici des noirs un peu plus noir des blancs un peu plus blanc la courbe dans lightroom c'est quelque chose qu'on a déjà vu aussi je vais faire annuler image réglage exposition bon bah là c'est assez simple j'expose je sous expose d'accord on a d'autres paramètres là mais on verra ça si un jour on fait un épisode exprès sur les réglages pour l'instant là je vous montre les choses les plus évidentes vous pourrez faire mumuse après réglage la vibrance c'est quelque chose qui existe d'accord également sur lightroom donc j'ai la vibrance d'accord mais j'ai aussi la saturation ok donc sur lightroom on a vibrance et saturation image réglage balance des couleurs donc là on n'a pas vraiment ça sur lightroom ça permet de définir on l'a on l'a autrement la balance des couleurs la balance des blancs mais là c'est beaucoup plus complet au niveau de photoshop on peut le faire sur les tons foncés les tons moyens les tons clairs et on peut vraiment décider chaque couleur qu'on va faire ressortir ou pas donc ça on fera peut-être un épisode là dessus un jour on en a besoin image réglage noir et blanc bon ça c'est assez facile c'est un peu comme dans dans lightroom vous avez des couleurs puis vous décidez certaines couleurs sont plus claires ou plus foncées enfin je veux dire plus blanches ou plus noires dans le cas présent d'accord vous avez aussi des notions de paramètres ici ok donc ça c'est des choses que vous avez déjà vu plus ou moins dans lightroom et on va s'arrêter là parce que si on a le ton foncé ton clair donc ça on l'a les tons foncés et on peut mettre plus de les ombres et les tons clairs d'accord je peux remonter les tons clairs donc ça c'est ce qu'on va faire avec haute lumière et ombre sur lightroom mais en gros tout le reste images réglages c'est des choses qu'on n'a pas forcément dans lightroom qu'on peut retrouver autrement et donc on regardera les choses qu'on n'a pas vu une fois sur des épisodes un peu plus particuliers lorsqu'on en aura besoin parce que honnêtement moi je me sers quasiment jamais de ça comme j'ai dit au début je fais mes réglages à l'intérieur de lightroom et ensuite je vais sur photoshop pour faire plus de la manipulation d'image que faire du développement lui-même mais en gros ça vous montre ce qu'il y a et si on va ici on a à peu près la même chose vous voyez qu'on a les mêmes choses là et on a des choses en plus comme couleur unie dégradée ou motif qui vous font simplement un calque avec une couleur unie un calque avec un dégradé ou un calque avec un motif les motifs c'est quelque chose qu'on verra une fois plus tard motif vous voyez là j'ai un motif flotte très bien et puis ensuite je peux m'amuser ce calque là à lui mettre un style pour faire croire que le chat est au dessus de la piscine pourquoi pas il faut être il faut être motivé pour le croire mais en rajoutant ici un petit en effaçant peut-être ici là ça fera peut-être un peu plus réaliste mais il faut pas rêver ça va pas être ça va pas être terrible comme ça en deux secondes c'était juste pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire bien on va s'arrêter là sur les réglages je vous ai fait cet épisode très rapidement parce qu'en fait c'est juste pour un exercice que vous allez faire après c'est intéressant de savoir que ça existe alors ceux qui feront que du développement avec photoshop vont utiliser ça à fond mais honnêtement si on utilise lightroom c'est quand même un peu plus limité comme je dis moi lightroom c'est plus du développement et photoshop c'est plus de la retouche pour moi mais chacun fait comme il veut au moins vous savez que ça existe j'espère que ça vous a plu puis on va se retrouver pour le prochain épisode qui lui sera un épisode uniquement d'exercices et en parlant d'exercices je vous propose de faire les exercices pour aujourd'hui donc vous allez sur mon site vous commencez à le connaître photo au pluriel.ouifoto.fr on va aller dans noir et blanc et on va prendre celle là et ça je vais vous demander de faire un vignettage là dessus donc on va faire enregistrer l'image sous et on se retrouve sous photoshop avec l'image ouverte donc on est sous photoshop là avec la photo ouverte et je veux que vous fassiez une sorte de vignettage donc que ça soit plus sombre sur les bords là et ça avec un calque de réglage exposition bon ben écoutez vous arrêtez la vidéo vous faites l'exercice et on se retrouve pour la correction alors est-ce que vous avez réussi à faire ça ? comment on pourrait faire ça ? on va déjà prendre donc j'ai dit que je voulais prendre un calque de réglage ici exposition très bien donc là j'ai mon exposition que je peux baisser d'accord ou que je peux augmenter c'est comme on veut donc je vais la baisser très bien et par contre je veux que ça soit sombre juste au bord là plus ou moins en arrondi ce que je vous propose c'est d'aller dans alors ça je vais le cacher je vais aller dans le masque de fusion et dans le masque de fusion je vais prendre un dégradé un dégradé circulaire d'accord et je vais très bien ça me va bien je vais du noir au blanc donc je me mets alors je vais dézoomer un peu c'est est-ce que je vous ai déjà montré le zoom ou pas ? alors c'est contrôle moins pour dézoomer et contrôle plus pour zoomer je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré mais bon je l'avais déjà montré dans d'autres vidéos et donc là je vais me mettre au centre et je vais partir comme ça un peu vers l'extérieur quelque chose comme ça donc vous voyez que au centre je suis blanc et vers l'extérieur j'ai assombré mon bord ici et je peux retourner ici pour changer et assombrir plus si je veux d'accord donc ça par exemple il y a plein d'autres manières de faire des vignettages celui-là il n'est pas très propre d'ailleurs mais c'est plutôt pour l'exercice pensez bien qu'avec le calque de réglage vous avez un masque de fusion qui vous permet de décider où est-ce qu'on va ou pas appliquer le réglage qu'on a défini alors je vous propose un deuxième exercice on va retourner sur mon site donc on se retrouve sur mon site toujours photo pluriel.wivifoto.fr on va aller dans les macros et on va prendre cette image-là d'accord et ça vous allez enregistrer l'image ou la rouvrir sous Photoshop et on se retrouve sous Photoshop et donc là avec cette photo je vais vous demander de faire une hérésie quelque chose considéré comme le mal absolu en photo de la désaturation partielle donc je vais vous demander que tout soit en noir et blanc sauf l'œil qui est là donc il y a différentes manières d'y arriver également je vous laisse trouver votre voix on se retrouve pour la correction je vous propose d'arrêter la vidéo et on se retrouve dans quelques secondes une fois que vous aurez fait ça c'est bon vous avez trouvé alors comment on pourrait faire ça je vous propose de prendre à nouveau un calque de réglage tout simplement alors là on a plusieurs solutions on a teinte, saturation on pourrait aussi avoir noir et blanc si on veut peaufiner un peu plus son noir et blanc mais là on va faire rapide je vais prendre teinte et saturation et je vais simplement baisser la saturation voilà j'ai un noir et blanc et maintenant je vais simplement prendre ici je vais fermer ça je vous rappelle que pour le réouvrir vous cliquez simplement là ça réouvre les réglages je vais aller sur mon teint de saturation je vais aller prendre une brosse une brosse qui sera noire puisque je veux désactiver l'effet ici de ce filtre là je vais prendre une brosse un peu plus grande que ça voilà par là avec une dureté à 50 et je vais simplement aller ici peindre mon oeil et voilà et là comme j'ai dépassé un peu je vais aller retirer ce qui était là voilà j'ai fait ce qu'on appelle de la désaturation parcelle le mal absolu en photographie voilà je pense que vous avez compris le système maintenant de ces calques de réglage ou de ces réglages qu'on peut avoir directement ici dans images réglages et ça va vous servir pour le prochain épisode comme je vous l'ai dit qui sera un épisode uniquement d'exercice où là on va faire un vrai travail complet donc on se retrouvera pour cet exercice qui je pense sera intéressant pour vous je vous remercie et puis à la prochaine et puis à la prochaine